Donc là on est sur le sculpture qui est quand même un peu plus atteint, vous voyez. Là du coup on peut avoir déjà une pénalité sur le rendement. On ne le voit pas forcément à l'œil mais derrière le remplissage sera moins bon que sur l'autre. Bien choisir sa semence et l'apport que l'on va lui faire sont des points essentiels pour qu'une récolte soit bonne et encore plus particulièrement dans le marais. Ici dans cette parcelle des nouvelles et anciennes variétés sont testées in situ et présentées aux adhérents du groupement d'études et de développement agricole Marais Sud. On est là pour conseiller les agriculteurs dans le choix de leurs intrants en général, donc de leurs semences, de leurs produits. Donc on le fait au travers d'expérimentations et puis au jour le jour. Il y a beaucoup de variétés qui sortent tous les ans au catalogue européen et au catalogue français. Et donc nous les testons parce qu'elles ne sont pas forcément adaptées au territoire du Marais qui est un territoire un peu particulier. Donc chaque variété qui sort, et notamment au blé dur, qui est une culture dominante en céréales dans le secteur, on la teste, on regarde ses caractéristiques agronomiques pour pouvoir voir si elle peut être emblavée l'année suivante et conseillée aux agriculteurs. Parallèlement aux essais végétaux, ce rendez-vous a été l'occasion de faire le point sur les conséquences agronomiques du passage de la tempête Xintia. Il faut dire que 60% des adhérents du GEDA Marais Sud ont été sinistrés. Plus d'un an après la catastrophe, le gypse utilisé pour dessaler les terres redonne espoir. Les parcelles qui ont été gypsées, effectivement, il y a eu un répondant tout à fait favorable. Bien que cette année étant une année de sécheresse, le besoin de pluviométrie pour pouvoir avoir une action suffisante du gypse n'a pas été au top, je dirais à l'optimum de ce que l'on pouvait souhaiter. Mais il est certain que le fait d'avoir gypsé en 2010 a pu apporter effectivement une réponse favorable avec un potentiel qui n'est certes pas le potentiel de ce que pouvaient connaître les exploitants avant Xintia. Mais on voit la reconquête de l'agronomie et on voit quand même une récolte qui va s'avérer être assez, je dirais, confortable. Concernant le gypse, les pouvoirs publics avaient arrêté un accompagnement triennal. Des aides ont été versées pour l'année 2010. 2011 est aujourd'hui en négociation, mais cet appui semblerait nécessaire au moins jusqu'en 2012.